Le dragon le moins dangereux ? J'irai M'den l'Eternel, dragon des reins et fils d'Athlène. A part pioncer toute la journée pour faire passer les mortels dans le royaume des songes ? Pas grand-chose. Ceci dit, j'aimerais pas voir un dragon au réveil. Ah, vous êtes là ! Vous voulez savoir ce qui est arrivé à nos aventuriers ? Eh bien, ils ont gagné un concours de poterie en sculptant des teubes. Il y a peut-être un potentiel inavoué chez eux. Mais, pardon, c'est pas le plus important. Ils ont eu enfin des nouvelles de la déesse Athlène. Pendant leur sommeil, elle leur a transmis un message. Maintenant que les élus se sont retrouvés, partez en quête de mon sanctuaire. Et si la connaissance est la clé de la guerre, il faudra faire ressurgir les mémoires du passé. J'ai rien compris, mais au moins, ça a l'air héroïque. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, on va le voir maintenant ! C'est parti ! Donc, vous étiez en plein rêve et vous avez reçu ce message de la déesse Athlène, que je vais vous répéter. Maintenant que les élus se sont retrouvés, partez en quête de mon sanctuaire. Et si la connaissance est la clé de la guerre, il faudra faire ressurgir les mémoires du passé. Et donc, vous vous réveillez le lendemain avec ce rêve très présent en tête. Et dites-moi un petit peu comment vous réagissez à ce réveil. Qu'est-ce qu'on a vu dans le rêve ? C'est-à-dire en... Juste la déesse qui avait la forme que tu t'imagines qu'elle a. Voilà. Ok. Et elle t'a répété ce rêve plusieurs fois toute la nuit. Tu as l'impression qu'elle l'a répété toute la nuit pour que tu l'aies bien en tête. C'est un bon vieux charabia, ça. Bah, il faut trouver le sanctuaire, du coup. Oui, d'accord, mais on ne sait pas du tout par où partir. Parce que ce n'est pas une analogie, son sanctuaire. Qu'est-ce que ça veut dire une analogie ? Une métaphore, quoi. Oui, non mais d'accord. Mais genre, ce que tu veux dire, c'est qu'on ne cherche pas vraiment un sanctuaire. Enfin, on cherche... Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. On ne cherche pas vraiment un sanctuaire, on cherche un sanctuaire. Et ça peut vouloir être... Donc, ce n'est pas un lieu qu'on cherche ? Alors, on cherche un lieu, mais un lieu. Ok. Très bien. Bon, à mon avis, ce sera quand même un sanctuaire, tu vois, un sanctuaire comme ça, tu vois, comme ça. Du coup, on a dormi où, pour enfance ? À l'auberge, hein, c'est... Vous avez loué une chambre, je vous rappelle que vous avez loué une chambre. Ah oui, c'est vrai ! On avait de la thune. Eh ouais, ouais. Bah, bah, on peut peut-être aller voir l'Alphelin et aller lui demander s'il a entendu parler d'un sanctuaire... Sanctuaire d'Athlène ? Hein ? Du sanctuaire d'Athlène ? Bah, et comme c'est une déesse plutôt quand même réputée, il me semble, au travers du monde... Vous, vous êtes dans le territoire d'Imera. Ah, elles sont copines ? Mais, en fait, rien n'empêche, lorsque vous êtes sur un territoire, de trouver des personnes qui pratiquent une autre religion. C'est pas parce que vous êtes sur un territoire que tout le monde pratique cette religion. Ah ! Bah, donc, il y a peut-être vraiment un sanctuaire de... Ah oui, c'est tout, ouais, oui. Bah, on va aller parler au Nabot. Et entre nous, du coup, il y a personne qui vient d'Athlène ? Non, vous venez partout sauf d'Athlène, c'est dommage, hein. Putain, moi, je viens d'Ostar, moi, c'est pas ? Il y a personne qui a un cousin... Un cousin athlénien ? Bon, ça vous va, on va voir le Nabot et puis on va voir... Parfait, évidemment. Oui. Petite bière. Andouillette. Donc, vous descendez de votre chambre. Ouais. Voilà, on s'est habillés, on s'est lavés... Donc, vous voyez le Hal Felin, avec un visage un peu endormi, parce qu'il est quand même tôt, hein. Et puis, bon, vous avez bien compris que sa taverne n'était pas des plus fréquentées. Et donc, il vous voit arriver, il fait... Ah, alors, vous avez passé une bonne nuit ? Non, c'était de la merde, mais... Ah... C'est pas vraiment un 4 étoiles, quoi. C'est pas vraiment un 4 cheval. Après, vous auriez pu payer la chambre individuelle si, vraiment, vous aurez voulu le confort, mais vous avez été plutôt en radin. C'est vrai. Et puis, on avait envie de passer une soirée ensemble. Ah, oui, oui. Ça nous a soudés. Ah oui, soudés, soudés, soudés. C'est pas crrr. Oui. Vas-y. Ah oui, non, c'est bon. Oula, on va pas y arriver. Bon, allez, qui veut des cafés, qui veut du thé, et on picole, enfin, on boit un coup. On boit un coup. On boit un coup. Et on lui demande, monsieur le tavernier. Oui, oui, oui. Voilà. C'est bien moi. 5 cafés. Non, non, une camomille. Bon. Une camomille. Quatre cafés, une camomille. Et est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a un... Un sanctuaire. Un sanctuaire. Non. Alors, il est dit comme ça, mais moi, je le dis comme ça, hein. Un sanctuaire d'Atlène. Pour les cafés, il n'y a pas de soucis. La camomille, ça va être Undar qui va la faire, hein. Oula. Je vais peut-être prendre un café. Apparemment, il a eu l'éloge du maire. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. On ne sait pas pourquoi. Un café. Un café. Non, cinq cafés. Très bien. Y a-t-il donc un sanctuaire d'Atlène dans les parages ? Alors là, vous me posez une colle, j'ai jamais entendu de parler de sanctuaire dans ce petit village, ni dans les alentours. Mais Atlène, vous connaissez quand même la grande déesse ? Oui, oui. La déesse des rêves, oui, oui. Voilà. Y a-t-il un sanctuaire de cette déesse dans le coin ? J'ai répondu, non. Ou des gens qui pratiquent. Oui. Sa religion. Qui pratiquent. Donc, je me demande si le bibliothécaire n'est pas… Ah. Un peu quoi ? Finissez votre phrase parce que c'est bizarre. Un fumeur d'air. Mais vous savez, souvent, les adeptes d'Atlène… Ah. Ah. Pour communiquer avec leur déesse. Eh ben oui, pour rêver un peu. Un peu du mankwala, oui, oui. Du mankwala. Le mankwala. Le mankwala. Le mankwala est un champignon. Ah. Voilà. Qui est utilisé… Qui on confume. D'accord. Un champignon qui se fume et qui permet aux disciples d'Atlène d'aller, selon eux, rejoindre leur déesse. Donc, le bibliothécaire. Allez. Le bibliothécaire, je crois qu'il fait partie du culte d'Atlène, mais… Et qui serait plus ou moins à la… Bibliothèque. Vous êtes très perspicace. Le sanctuaire, c'est peut-être la bibliothèque. Il y a des livres. Voilà. On trouvera une définition pour vous. On va à la bibliothèque. On va à la bibliothèque, oui. On s'enfile de café et on y va, quoi. Allez. Vous allez à la bibliothèque. Enfilage de café. Enfin ! Là où il y a des livres, oui, des livres. Ça va manquer l'odeur. J'espère que ce sera fermé. Donc, vous arrivez à la bibliothèque. Donc, c'est un bâtiment qui est plutôt riche, comparé au reste de la ville. En termes de bâtiment un peu classe, vous avez la mairie-église et ensuite la bibliothèque. Après, c'est de la maison un peu sympa, mais sans plus, quoi. Donc, c'est un bâtiment en pierre. Vous voyez qu'il y a quelques gravures sur les murs, des gravures rudimentaires, qui représentent Ostar. Pour une bibliothèque, c'est souvent le cas. Ou du moins, c'est symbole. Donc, vous passez la porte et vous arrivez dans un hall poussiéreux, mais agréable. Vous voyez quelques personnes dans la bibliothèque qui attendent. Il y a une petite vieille. Il y a un nain qui se gratte la barbe, un jeune homme avec une petite capuche noire qui sort de la bibliothèque un livre à la main. Et d'autres attendent dans le hall, donc, que le bibliothécaire, Cubon Grandbec, les laisse entrer dans la salle aux livres pour y faire leurs recherches. Donc, Cubon, le bibliothécaire est un afflin à la chevelure blanche, mais dont la calvitie occupe la majorité de son crâne, à la manière d'une armée pénétrant dans les terres insoumises, rasant tout sur son passage. Des lunettes en demi-lune glissent sur son nez, laissant paraître des yeux fatigués, mais emplis de la douceur d'un homme ayant cherché toute sa vie à transmettre le savoir. Ah, quel homme ! Sur son nez, une petite moustache de dandy, l'alfelin à la tête penchée sur une pile de livres de la moitié de sa taille, mais lorsque vous rentrez, il relève la tête et vous interpelle. Oh, de nouvelles têtes dans notre village, mais c'est magnifique ! Qu'est-ce qu'il me vaut le plaisir de votre venue ! Ah, cher ami érudit ! Je crois reconnaître en vous le starien ! Oh ! Et oui, tout à fait. Cher ami bibliothécaire, enfin, nous devons vous parler. Je suis toutoui, dites-moi ! Voilà. Nous avons tous fait un rêve et nous avons rêvé de la magnifique déesse... Athlène. Euh... Athlène. De la magnifique déesse Athlène. Et je pense que vous savez de qui on veut parler. Ah bah oui, je suis quand même un petit peu porté sur les sciences, donc oui, Athlène, je la connais, mais pas plus que ça. Enfin, vous savez, vous comme moi, on aime pratiquer la religion d'Ostar. Oui, mais alors, elle nous a dit, elle avait un message précis, en fait. Et quel était votre message ? Il était... Il faut qu'on parte à la recherche de son sanctuaire. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Le sanctuaire d'Athlène ? Bah, il doit bien avoir un sanctuaire, quoi. Vous ne l'avez pas laissé sans temple ? Bah, nous, personne ne pratique la religion d'Athlène par ici, donc nos sanctuaires, j'en ai pas entendu parler. Mais après, il se trouve que vous êtes dans une bibliothèque. Ah, peut-être trouver des infos ! Et il y aurait peut-être un livre ? Bah, il se trouve qu'il y a plusieurs rayons dans notre bibliothèque. Les grandes sorties des sanctuaires d'Athlène. Non, mais on a peut-être plusieurs rayons qui pourraient... Le guide du routard. On a des... En fait, vous voyez, la bibliothèque est divisée en cinq allées. Et cinq allées ont chacun un thème. Oh, bien organisé. On a mythé-histoire, architecture, faune et flore, connaissance magique et gastronomie. Alors, je pense qu'on ne trouvera pas dans gastronomie, mais peut-être dans mythé-histoire ou architecture. Ah, bah oui. Allez, on en mythé-histoire. D'accord. Donc, par contre, je précise, seule une personne à la fois peut aller dans un rayon. Pourquoi ? Parce qu'il faut préserver les livres. Est-ce que vous avez vu le cuisinier qui y a à l'auberge ? J'imagine, lui, il arrive dans la bibliothèque, on n'a plus de livres. Oui, mais nous, on est bientôt nuquem. Un par un et en silence. Bon, bah, on se répartit les rayons. On va pas aller dans gastronomie. Moi, je vais... Non, mais moi, je vais être dans architecture. Voilà. Très bien. Euh, architecture. Allez, mot d'index, sanctuaire. Sanctuaire. Tu... Tu cherches... Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de te dire. Pubon vous a dit... Je sais qu'il y a un livre qui s'appelle les lieux de culte du territoire d'Himera, mais je sais plus dans quel rayon il est rangé. Ah. Ah bah voilà, ça se trouve, il est dans gastronomie ou je sais pas quoi, en fait. En fait, les rayons sont triés par ordre alphabétique. Hum. Donc, vous pourrez trouver facilement. Hum. Mais bon, en fait... Moi, je connais pas l'alphabet. Mais... Le titre, c'est... Je vous le répète, c'est le lieu de culte du territoire d'Himera. Cool, merci. Ah, mais du coup, de toute façon, s'il y a 5 allées, on a qu'à faire une allée chacun. Ah oui, c'est ça. Et on trouvera bien... Parce que tant le machin, le livre là, il est rangé dans Faune et Fleur, en fait. Moi, je vais dans Faune et Fleur. Mais toi, c'est déjà dans l'architecture. Non, moi, c'est dans l'architecture. Allez, vas-y, on fait l'architecture. Je vais commencer par... Attends, je peux parler avec moi. Je vais commencer par... Nimeria, donc Faune et Fleur. Il a retrouvé ses couilles. Ah, mais... Elles étaient là ! Entre Faune et Fleur et architecture. J'avais bien qu'ils avaient mis quelque part, bordel. Donc, tu rends dans le rayon Faune et Fleur et tu cherches dans les rayons et tu ne trouves pas le livre dont on vous a parlé. Ok. Par contre, tu vas me faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Donc, un des 20 plus ton bonus d'investigation. T'as fait quoi, ton investigation ? J'ai zéro moins d'investigation. T'as fait un échec critique ? Tu vas te blesser en ouvrant un bouquet. C'est clair, mais me couper une fois. Je ne sais pas comment je vais faire. Elle est morte. Donc, tu arrives dans le rayon Faune et Fleur et tu vois en haut de la bibliothèque un ouvrage qui t'intrigue parce que tu vois une icône de cerf dessus. Et donc, le cerf, généralement, c'est ton dieu, c'est Fados. Donc, tu essayes de grimper un petit peu pour aller le récupérer parce que tu es un peu plus petite. Et tu grimpes. Et au moment où tu grimpes, tu tombes en arrière avec la bibliothèque. Oh ! Il ne va pas être content, là, le feu. Donc, il y a un gros bruit énorme. Tous les ouvrages d'une section Faune et Fleur te tombent dessus. Et en plus, manque de peau, tu ne trouves plus l'ouvrage en question puisque maintenant, tous sont par terre. Mais elle est vivante ? Et tu entends. Oui, elle est vivante. Elle s'est crevé un oeil. Dis-moi qu'elle s'est crevé un oeil. Attendez. Tu vas me faire un des 100. Alors, un des 100, ça se lance avec deux dés. Tu as un dés comme ça qui est noté 10, 20, 30, 40, 50, 60. Oui. Et tu en as un autre qui est de la même forme où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Non. Oui. Voilà. Il n'a pas la même forme, mais d'accord. Normalement, il ne doit pas avoir la même forme. Alors, c'est ça ? Oui, c'est bon. Tu lances les deux. Ça va faire un G à un résultat de 1 à 100. Si tu fais moins de 60, il peut se passer quelque chose de pas très bien. C'est combien ? 99. C'est vrai ? Oui. C'est presque la réussite critique sur Indescent. C'est magnifique. Mais c'est ça. Si, c'est 90. Oui, 99. Donc, tu tombes en arrière et ton agilité, ton agilité elfique fait tout le reste. Tu réussis à retomber sur tes pattes, à esquiver un petit peu tous les livres comme ça. Tu ne te blesses pas. Est-ce que je récupère le bouquin en passant ? Non, parce que tu as fait un 1 avant quand même. Donc, il ne faut pas trop... Et tu entends une voix très virile qui te dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce rayon ? Rien du tout, tout va bien. Tu n'as pas le temps de faire un triple salto réel. Et là, tu vois justement Pubon qui arrive de l'air du plus menaçant qu'il peut. C'est un peu compliqué, mais il essaye d'être menaçant. Il fait, mais non, je vais en avoir pour des heures à tout ranger. Oui, mais ce n'était peut-être pas aux normes. J'ai vu le cuisinier partir en cours. Ah oui, bien ça. Bien vu, bien vu. Fais-moi un jet de tromperie, c'est le temps. Oui, vas-y, vas-y. Tromple, tromple. C'est le vin, c'est ça ? Un des vins, ouais. Des vins plus ton bonus de tromperie. Oh putain, deux. C'est pas possible, il est dans la salle d'attente. Ah c'est à neuf. Et tromperie, j'ai moins de deux, donc moins de sept. Mais c'est pas possible, je le vois, Ondar, il est dans la salle d'attente, je suis en train de le surveiller, il y en a cinq nains qui le regardent pour pas qu'il boule. Non mais c'était dangereux, c'était les bibliothèques qui étaient mal fixées. On a eu de la chance, parce que vous avez de la chance qu'il n'y ait pas eu à mort. Moi je vais vous demander une compensation financière. Vous vous rendez compte du temps que vous allez me faire perdre à tout ranger ? Si vous nous demandez une compensation financière, on va rentrer dans des procédures à ne plus en finir. D'accord ? On a de la famille chez les nains notaires. Non mais la magicienne, tu peux pas nous faire un petit... Je cherche un truc, il y a des petites choses... Une sorte de rangement là ? Non, je peux le menacer avec des mains brûlantes, un rayon de pied... Non, c'est pas le menacer, c'est le tuer là ! Ah mais sinon moi je fais un coup de fouet épineux, je l'attache vite fait. On cherche le bouquin et on se casse. Mais j'ai rien là qui peut me permettre d'aider à ranger... T'as ton family à la limite ? Ouais, le family... Sinon on le tue. Ah mais j'ai la main... On a tué personne depuis qu'on a commencé ! Est-ce que je peux pas lancer la main du mage et la main elle va ranger les livres ? D'accord, donc tu restes avec Pubon et tu l'aides à ranger ? Pendant combien de temps ? Ah bah vu tous les ouvrages qui sont tombés, on a bien pour deux heures. Oh non, on va pas rester là deux heures ! Sinon on le paye ! Mais tu veux combien ? Tu veux combien ? Vous allez pas me laisser là ranger avec... 21 pièces d'or ? Non, non, non ! 21 pièces d'or mais c'est tout ce qu'on a ! Non mais attends, est-ce que je peux pas laisser la main ici ? Je lance la main du mage déjà... Non, la main en fait elle doit rester dans une certaine zone autour de toi. Bon et si on lui filait un peu de manguala là ? C'est quoi la manguala ? Il y a pas le champ de prix non. Il manque, manque ou alors avec un K ? Mais on en a pas ! À part peut-être sous tes aisselles ou tes pieds mais non ! Non mais il va falloir payer hein ! Je peux pas faire un petit check là vite fait en mode check s'il y a des trucs intéressants genre de la manguala... Dans une bibliothèque ! Dans une bibliothèque ! Bah peut-être que lui c'est un adepte, il en a plein les poches tu vois ! Mais non il a dit qu'il était pas adepte ! Ah merde ! Ah il fume pas ! Si on le tue ! Mais non on est trop plus de le tuer juste on l'assaut ! Alors faut que vous me donnez un coup de main à nous ! A nous six on devrait y arriver d'ici une petite heure ! Bon bah et en même temps on en profite pour chercher le bouquin ! Le lieu... Oui est-ce qu'on peut pas... Non mais est-ce qu'on peut pas faire ça pendant qu'il y en a un qui va dans une allée chercher le bouquin, les quatre autres l'aident ! Alors après il y a que la section faune et flore qui est tombée ! Bon bah voilà alors on fait ça ! Bah voilà mais justement ! C'est bon vous voulez bien... Qui c'est qui se sacrifie pour m'aider à aider le... Non mais on aide tous ! Allez moi je vais l'aider ! Je remonte l'armoire ! Moi je veux bien le sacrifier ! Toi tu vas chercher l'autre livre parce que... Ça on veut le tuer ! Tu dis que vous on dit que l'autre ! On va pas le tuer ! Mais non mais il a une bonne idée ! Vas-y ! On fait ça ! Oui ! Moi je remonte l'armoire ! Voilà ! Hop ! Fais-moi un jet de force ! Allez ! C'est neuf encore ? Neuf ! Force plus trois, douze ! Tu réussis à remonter l'armoire, tu vas le remettre sur ses pieds ! C'est bien ! Maintenant il reste à peu près 150 livres par terre quoi ! Bon bah on lui ramasse ! Bon quelqu'un qui sait lire déjà ! Non mais pas à lui mettre par ordre alphabétique ! On lui ramasse à l'arrache ! Ah mais si ! Il faut veiller à ce qu'il soit par ordre alphabétique ! Sinon comment nous allons retrouver nos livres ! On la somme ! Bah oui ! Sinon on te propose juste 5 pièces d'or ! Quoi ? Mais quoi ? Que dalle ! 5 pièces d'or ! 5 pièces d'or c'est bien ! Vous m'avez aidé à remonter l'armoire ! Tu peux aller à la... C'est moi ! Un petit jet ! Tu peux aller au bar ! On est 5 ! On le démonte ! On lui démonte sa tronche au nabo ! Mais même une heure on se rend pas les coups ! Mais oui mais même... Une heure on l'aide ! C'est moi j'ai de persuasion ! Mais avec quel dé ? De truc de vin ? Attends parce que persuasion moi je suis fan en persuasion ! C'est Karis normalement c'est bon ! Karis plus 5 ouais ! 17 plus 5 ! Bon d'accord ! Pour 5 pièces d'or ! J'accepte ! Allez ! Je vais faire des heures supplémentaires ! Et est-ce que pour... Ouais ! Ouais ! Vas-y ! Moi je vais faire un jet ! Je vais lui piquer instant ! Moi j'étais pas d'accord de lui donner l'argent ! Fais-moi un jet de... Pas trop pris comment c'est ? C'est escamotage ! Ah lui il veut quand même le... Mais moi je suis pas d'accord ! J'ai oublié le buter ! Qu'est-ce que vous me filez de la thune ? Fais-moi un jet d'escamotage avec un désavantage ! Mais si on tue des gens on va avoir des problèmes avec le village ! Ça peut dire un dé-20 ! Tu lances deux dé-20 et tu prends le moins bon jet ! Oh putain ! C'est dur ça ! Merde ! Et bah ce sera 3 ! Toi t'as fait un 1 ? Non 3 ! T'as fait 3 et combien ? 3 et 7 ! Et j'ai escamotage et 3 aussi ! Donc tu vois que Nino donne les pièces d'or au bibliothèque ! Le bibliothèque les met dans sa poche ! Toi tu arrives, tu veux aller dans la poche ! Et il te regarde droit dans les yeux ! Vraiment ! Vraiment ! Bon là il faut l'assommer ! Mais non on le tue ! On le bute là ! Non on va pas le buter ! On l'assombe ! J'étais prêt à vous pardonner ! Vous me donnez 5 pièces d'or, on est quitte ! Et vous voulez voler ? Non j'ai pas fait exprès ! J'ai glissé mon bon seigneur ! J'ai godé les petites personnes très haut placées au village de Guéridon ! Déjà c'est pas nous ! Il y a quand même une sacrée différence entre la table de là-bas et nous ici ! D'accord ? On veut le buter ! Je vous trouve monsieur très sympathique ! Contrairement à vos camarades ! Vous êtes très mal entourés ! C'est bon on lui a fait les 5 pièces d'or ! L'autre il a voulu lui faire son rien ! Ça a raté ! Voilà ! On passe à autre chose ! On va en rayon architecture ! Monsieur ! Vous là ! Vous retournez à la queue ! Je veux plus vous voir dans ma bibliothèque ! Vous voulez tous les livres ! Nickel ! Moi je vais à la... C'est pas la buvette ! En salle d'attente ! Moi je retourne du coup là-bas ! Y'a pas de problème ! Je check un peu derrière le comptoir si y'a pas des trucs à piquer ! C'est rien ! Y'a des livres ! Des livres ? Ah des livres ! Je regarde s'il y'a pas des livres à propos des runes ! Des runes ? Oui ! Non ! Dommage je te l'aurais vendu ! Bon t'en pis ! Bon ! Allez ! On cherche le bouquin là les amis ! Bon alors ! Allez ! On va au truc architecture ! Architecture ! D'accord ! Très bien ! Donc au rayon architecture ! À l'endroit où vous devez trouver le livre dont il vous a parlé hein ! Les lieux de culte du territoire d'Himera ! Bah il se trouve qu'il y a un emplacement vide ! Génial ! Ouais voilà ! Ah ! Et bien on va aller voir dans le registre qui euh... Qui a pris le registre ! Il y a un registre dans cette bibliothèque ! Un registre effectivement ! Ouais c'est bien foutu ! C'est la gauche ! Il faut retourner voir Pubon dans ce cas ! Donc on va voir dans le registre qui a euh... Qui a pu euh... Alors vous voyez que Pubon retourne à son bureau une fustige du regard euh... Un certain Nostra ! Ouais sérieux moi c'est Nostra ! Hein ? Ouais ! Et euh... Non mais il va pas bouger il va rester ici ! Il regarde son registre comme ça ! Alors qui c'est qu'il a pris ? Qu'est-ce qu'il a pris ? C'est le maire bordel ! Ah ! Ah bah ça dis donc ! Ah bah c'est... Un jeune homme qui vient de sortir de la bibliothèque ! Je suis avec la capuche ! Ah le blague ! Il s'appelle Ziachnidar ! Oh ! Il est actuellement apprenti chez la magicienne du village ! Ah oui ! Une certaine Kanem Khalidi ! Qui c'est ? Ziachnidar ! Sorcière ! C'est l'apprenti d'une magicienne ! Ah magicienne c'est pas la même chose que Sorcière ! Qui s'appelle Kanem Khalidi ! Bah vous notez tous la même information ! Kanem Khalidi ! Et donc si... Ah bah moi je pose cette question mais il va pas me répondre ! C'est la maison la plus au nord du village ! Ah ! Elle est... Elle n'est pas... C'est pas une habitante permanente ! Elle est en... En étude apparemment dans la région ! Très bien ! Ok ! Qui ça qui est en étude la magicienne ? Oui c'est ça ! Un Khalidi là ! Oui ! Kanem Khalidi ! Bon bah... On fonce à là ! Eh bah allez on va là-bas ! Merci beaucoup pour votre... Oui pour votre gentillesse ! Oui alors moi je vous remercie pour les 5 pièces d'or ! Je vous remercie pas ! La bibliothèque ! Bon j'ai pas eu mon travail ! Ah ! Et vous ne revenez plus jamais ! Des bisous ! Hé ! Je sais que l'histoire vous plaît ! Mais... Je vais devoir fermer l'auberge ! Les nains sont encore bourrés ! Je vais devoir prendre 3 heures à les chercher ! Enfin bon ! Revenez vendredi prochain ! On vous raconte la suite ! Promis !